Bonjour, cette vidéo va vous montrer les nouveautés de Zerfor 2013 Service Pack 1. Tout d'abord, il est encore plus simple de retrouver vos documents. Il est encore plus simple de retrouver le document que vous cherchez grâce à l'icône vous indiquant le format du document. Par exemple, un PDF, un Word ou autre. Vous pouvez filtrer des recherches de façon encore plus précise et plus dynamique en utilisant des macros. Par exemple, vous pouvez retrouver des documents de moins de 3 jours. Il est maintenant possible de relier les catégories avec la même valeur selon un champ défini par l'utilisateur ou selon des champs dépendants, même si ils ont des appellations différentes. Par exemple, une catégorie à un index numéro de commande, reliée à un index numéro de livraison dans une autre catégorie. Nous avons aussi amélioré la façon de travailler depuis votre portable. Lorsque vous utilisez l'app de Zerfor pour mobile, vous pouvez sauvegarder un document dans Zerfor en utilisant des applications tierces qui exportent vos documents dans des formats supportés. Par exemple, un utilisateur peut sauvegarder un PDF dans Zerfor. C'est idéal pour des collaborateurs travaillant en nomade. Nous avons amélioré la façon de travailler avec Zerfor depuis un navigateur web. Le Zerfor Widget est maintenant disponible en utilisant le Web Access sur des OS supportés. Vous pouvez télécharger le widget directement depuis Zerfor Web Access. Une fois que le widget est installé, il peut être facilement connecté en utilisant l'URL du Zerfor Web Access. Les utilisateurs peuvent ensuite rapidement configurer le widget pour afficher des nouveaux documents, des nouvelles tâches de workflow ou des tâches. Nous avons amélioré l'intégration à Microsoft Office. Il est maintenant possible d'ouvrir et de modifier un document directement depuis les applications Office supportées. Ceci est très pratique car il permet aux utilisateurs d'accéder à des documents se trouvant dans Zerfor depuis Word ou Excel par exemple. Bien sûr, une fois modifiés, les documents peuvent être sauvegardés en tant que nouvelle version ou comme nouveau document. Nous avons amélioré le traitement de documents dans le workflow. Nous avons modifié les performances du système en améliorant la façon dont un document est traité. Par ailleurs, les utilisateurs ont davantage de visibilité et traçabilité sur les tâches en retard. Quand une tâche ou un process en est à 80% du temps alloué, la tâche devient jaune avant de devenir rouge à 100%. Il est aussi possible de définir le temps d'attente avant qu'une tâche soit escaladée. Nous avons standardisé et amélioré la gestion des licences. Lorsqu'un utilisateur ouvre une application, il a besoin d'une licence utilisateur. Cependant, cet utilisateur ne peut pas avoir une session active sur plus d'un outil à la fois. Une exception est pour les utilisateurs nommés utilisant les applications MIP sur les multifonctions ou l'intégration avec eCopy et SSOP. Dans ces deux cas, la connexion simultanée est autorisée avec une licence nommée. Une session reste active jusqu'à ce qu'un utilisateur se déconnecte de son appareil portable. Ferme l'application en client. Ou jusqu'à ce qu'une session se déconnecte automatiquement après 60 minutes. Pour plus d'informations sur Zerfor 2013 SP1, nous vous invitons à lire la note de lancement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !